Bonjour tout le monde, bienvenue sur DracoLab, le laboratoire de Dracona. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur Doctrine, on va parler des migrations. Dans la précédente vidéo, on a vu comment créer des entités, donc des classes PHP qui plus tard vont correspondre à des tables, avec chacune de ces classes à des propriétés qui vont correspondre à des colonnes. Il faut bien retenir de cette vidéo précédente qu'on va avoir un lien entre une classe qui va correspondre à une table et un objet, c'est-à-dire une instance de cette classe qui va correspondre à une ligne dans cette table. Aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est faire en sorte d'avoir une table en base de données, parce qu'on avait créé nos entités mais ça n'a rien créé concrètement au niveau de notre base de données. Donc maintenant on va voir ce que c'est les migrations, à quoi elles servent, comment les créer, comment les appliquer, et comment en appliquer une ou revenir en arrière. Le principe, si vous voulez, pour faire très simple des migrations, elles vont correspondre à des versions de votre base de données. Plus exactement, une migration, c'est une transition entre une version et une autre de votre code. Le but, c'est de pouvoir aller et venir avec notre schéma de base de données et l'avoir de manière assez constante. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, il va falloir qu'on définisse quelques éléments. Déjà, qu'est-ce que c'est une migration ? Une migration, c'est, dans notre cas, en tout cas avec Symfony et Doctrine, c'est une classe PHP qui va avoir deux méthodes, up et down. Le but de la migration, comme je disais dans l'introduction, c'est de faire une transition entre deux versions de la base de données. Le but, c'est que ces versions de la base de données vont suivre les versions de votre code. Donc par exemple, disons que j'ai un blog, au hasard, avec des articles, des tags, j'ai déjà établi, j'ai déjà une base de données, tout ça, peu importe. Disons que je viens modifier la table des articles pour ajouter, par exemple, une introduction aux articles, un champ pour les introductions. Ce champ, je vais donc devoir le définir au niveau de mon entité et après créer une migration pour ajouter ce champ dans la base de données. Pourquoi on utilise une migration ? Tout simplement parce que quand vous allez faire ça en local, vous pouvez facilement ajouter un champ. Mais par contre, en production, par exemple, sur le blog réel que mes utilisateurs voient à la fin, quand je vais vouloir mettre mon code en ligne, je vais vouloir que ce champ soit ajouté. Et moi, je veux faire ça de manière automatique. Je veux pouvoir le gérer au niveau de mon code et tout ça. Donc c'est à ça que vont nous servir les migrations, entre autres. Un des autres objectifs de la migration, c'est aussi de pouvoir faire dans l'autre sens. Donc la fameuse méthode down que je viens d'évoquer va nous permettre de revenir en arrière. Si par exemple, le fait que j'ai mis mon introduction à mon article fonctionne très mal, ça a créé plein de bugs et tout ça, je veux vite revenir en arrière. Je vais pouvoir appeler la méthode down de ma migration pour revenir en arrière au niveau de la base de données et après avec git, je pourrais me débrouiller pour revenir en arrière aussi sur mon code. Donc en fait, que va contenir une migration ? Une migration va contenir un ensemble de requêtes SQL qui vont nous permettre de modifier notre base de données pour avoir les nouveaux champs où on peut enlever des champs dans une migration aussi. Il n'y a rien qui est interdit, ou changer des éléments, enfin voilà. Toutes les transitions liées à notre base de données vont être sous forme de requêtes SQL dans notre migration. Donc dans la méthode up, on aura pour appliquer cette migration et dans la méthode down, on peut revenir en arrière. Donc du coup, les requêtes SQL seront littéralement à l'opposé dans les deux méthodes. Dans la méthode up, par exemple, on aura, pour reprendre mon exemple, l'ajout d'un champ intro dans notre table d'articles et dans la méthode down, on aura la suppression de ce champ. Parce que si jamais on veut revenir en arrière, il suffit de supprimer ce champ. En gros, ce que j'ai mis dans mes slides, c'est que ça peut permettre de définir des versions de la base de données. Donc c'est pas tout à fait des versions, je dis ça de manière un peu abusive, c'est des transitions entre deux versions. Mais voilà, ça permet comme ça de définir un peu dans quel état doit être notre base de données quand on a cette version du code. Et donc, pourquoi la migration ? Parce que ce que j'expliquais, c'était vraiment pour avoir cette transition entre deux versions de la base de données. C'est, je vais mettre un ensemble de nouvelles fonctionnalités. Elles vont toutes apporter potentiellement des modifications à la base de données. Et bien, je dois avoir au niveau du code des modifications qui me permettent de suivre... Enfin, je peux avoir, pardon, dans mon code des fichiers qui vont me permettre de suivre ces modifications, qu'est-ce qui a été fait, quand, comment, etc. Et que ça ne se fasse pas directement au niveau de la base de données. Là, on a un fichier PHP dans notre code qui nous permet de voir les modifications qui sont faites et de revenir en arrière sur une ou des modifications facilement. Maintenant qu'on a nos entités et tout ça, on va pouvoir voir comment on crée une migration. On a deux commandes possibles. Je vais vous conseiller la première. On a bin console make.migration qui nous permet de créer une migration. Et vous avez également une commande fournie par doctrine qui fait exactement la même chose qui permet de créer une migration à partir de la différence entre le schéma de base de données qu'on avait avant et le schéma de base de données qu'on vient de modifier avec nos entités. Alors en fait, les deux font exactement la même chose. Donc make.migration est beaucoup plus facile à retenir. Je vais vous conseiller celle-là. Donc maintenant, plus qu'à mettre ça en place. Donc vous voyez que là, j'ai mes trois entités, article, tag et catégorie. Donc je vais vouloir créer la migration pour créer ces tables, en fait. Parce que pour le moment, j'ai strictement rien dans ma base de données. PHP bin slash console make.migration Je le dis en passant, si jamais ça en intéresse certains et certaines, on peut écrire de manière raccourcie les commandes. Du moment qu'il n'y a pas d'ambiguïté, vous pouvez écrire le nombre de caractères que vous voulez. Je pourrais essayer m.m, voir si ça fonctionne. Ou mettre, je crois que s'il y a ambiguïté pour m.m dans certains cas, je peux mettre make.migration. Je peux l'écrire en entier ou juste une partie. Voilà. En général, je vais l'écrire en entier parce que pour les vidéos, c'est quand même plus propre d'avoir le nom de la commande en entier répété plusieurs fois. Alors, j'ai lancé ma commande. Elle m'a permis de créer un fichier. Migration. Je vais aller le regarder, ce fichier. Hop. Qu'est-ce qu'il contient ? Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il n'y avait qu'une méthode up et down. Il y a aussi une méthode description. Je vais revenir juste après pour voir à quoi elle sert. Mais déjà, si on regarde la méthode up, vous voyez qu'elle contient pas mal d'appels à la méthode addSql et à l'intérieur, j'ai des requêtes SQL. Rien de bien étonnant. Et en fait, si je regarde le détail, j'ai mes différents createTables. J'en ai un peu plus que les trois que j'attendais, enfin que les quatre que j'attendais parce que j'ai une relation many to many. J'en ai une autre qui apparaît ici. Celle-là, je reviendrai dessus après. On peut l'ignorer, c'est normal qu'il me la crée au démarrage. C'est par rapport à un autre paquet qui est installé dans Symfony. Je reviendrai dessus un peu après. Déjà, vous voyez que je peux regarder mes requêtes. C'est des requêtes MySQL classiques. En utilisant le moteur inodb. Voilà, c'est comme ça que j'ai configuré ma base de données. Donc c'est normal. Vous pouvez vérifier votre configuration soit dans le fichier doctrine.yaml. Là, je vous renvoie à la première vidéo de cette série sur doctrine. Soit dans le fichier .env pour voir comment est configurée votre base de données. Voilà, moi je suis configuré en MariaDB version 10. J'ai ma petite configuration à moi. Mais voilà, donc là, normalement, je peux relire, vérifier que mes champs sont corrects et correspondent à ce à quoi je m'attends. Alors, toujours relire les migrations. Est-ce que vous pourriez avoir des éléments en plus qui viennent s'ajouter que vous ne voulez pas forcément avoir ? Moi, il y a un truc qui m'arrive beaucoup, c'est que souvent, quand je bosse sur un projet et que je n'arrête pas de changer de branche, je me retrouve avec des éléments qui devraient appartenir à une autre migration que j'ai déjà exécutée. Et du coup, ils m'annulent une autre migration ou des choses comme ça. Donc, il faut être très prudent à qu'est-ce que vous voulez avoir et qu'est-ce qui est écrit dans la migration ? Bien faire la différence entre les deux. C'est assez important, je vais pas mal insister avec, relisez toujours vos migrations et relisez autant la méthode up que la méthode down. Les deux sont très importantes. Et là, du coup, j'ai bien la définition de mon article avec un identifiant qui est auto-incrémenté. Un catégorie ID, c'est là où je m'attends à avoir l'identifiant de catégorie parce qu'un article peut être lié qu'à une catégorie, mais une catégorie peut être liée à plusieurs articles. Donc, ça a du sens que ce soit de ce côté. Un titre, un contenu qui est un long texte non nul. Très bien. Created hat qui est un dead time qui n'est pas vide. Vous voyez qu'ici, j'ai un petit commentaire en plus pour me dire que je vais surtout vouloir un dead time immutable. Donc, ça, ça sert à Doctrine pour dire attention, le type, c'est pas juste un dead time. Quand tu vas créer l'objet après en récupérant des éléments de cette colonne, tu vas me les transformer en dead time immutable. Voilà. Ça permet à Doctrine de s'y retrouver entre des types qui sont très proches et qui correspondent exactement à la même chose au niveau de la base de données. Donc, il y a quelques moments il y a des commentaires comme ça pour Doctrine principalement pour s'y retrouver. On a les index. Le titre doit être unique. Il y a un index sur la catégorie. C'est une clé étrangère donc c'est normal. Ma clé primaire aussi a un index, etc. J'ai ma table article tag. Vu que là, elle s'appelle article tag, on pourrait faire la manip de refaire la relation many to many et de la mettre dans l'autre sens. D'avoir ici du coup un inverse by et tout ça. Là, par exemple, je vais créer une deuxième migration pour comparer. Je vais faire un inverse by de ce côté et côté article je vais mettre un mapped by. Donc, je vais recréer une migration. Là, il me dit attention, vous avez une migration qui n'a pas été exécutée qui est disponible. C'est normal, je ne l'ai pas exécutée, mais les changements ne sont pas encore en base de données. Je vais dire oui et donc, on va aller regarder le contenu de ma base de données. Et vous voyez qu'ici, ma table, elle s'appelle tag article. Juste en ayant inversé ce inverse by et ce mapped by. Je les ai juste inversés tous les deux et ça a suffi pour qu'ils me donnent le nom des tables dans l'autre sens. Article tag ou tag article. Voilà. Moi, je vais préférer la première version. Je préfère que ce soit article underscore tag. Question de préférence personnelle. Donc, comme j'avais dit dans la vidéo précédente, vous pouvez soit gérer avec le mapped by, soit mettre un attribut ORM joint table pour lui donner le nom. Ça, vous pouvez le mettre d'un côté ou de l'autre, a priori. Normalement, il faut le mettre du côté où il y a le inverse by. Donc, du côté qui est propriétaire de la relation. Mais vous voyez que j'ai quand même toute la définition de mes différentes tables, dont ma table de jointure. Et voilà. J'ai tout. J'ai aussi les ajouts d'index après la création. Enfin, des clés étrangères, pardon. Après la création pour gérer ça à part entière. Voilà. Il ne faut pas s'étonner. Il faut juste s'assurer que les différentes requêtes sont correctes. Avec les noms des index et tout ça, c'est lui qui les gère. je le laisse faire son petit machin tout seul. Ça me va très bien. Juste relire que c'est correct. Cette table Messenger Messages, qu'est-ce que c'est ? Dans mon composer.json, ici, j'ai un paquet qui s'appelle Symfony Doctrine Messenger. Cet élément-là, il va nous permettre en fait de gérer des éléments asynchrones, donc exécuter des tâches de manière asynchrone. ça veut dire que je vais pouvoir dire à Symfony j'ai une tâche à faire. Par exemple, je veux exporter un gros fichier CSV, un gros fichier Excel, parce que j'ai mon client qui veut un listing de la moitié des données de sa base de données. Ça, c'est quelque chose qui est lourd. Je ne vais pas vouloir bloquer le chargement d'une page et potentiellement avoir une erreur parce que sur la plupart des serveurs, on n'a pas un temps de chargement des scripts qui est infini. Donc du coup, je vais pouvoir pousser le problème plus loin, dire à Symfony fais-moi ça dès que tu peux, fais-moi l'export du fichier et potentiellement ça enverra un mail au client, etc. Ça sera à moi de le coder mais ça va me permettre de faire une tâche asynchrone. C'est lance-la dès que possible. Souvent, c'est quasi instantanément mais c'est un autre processus qui s'en charge qui est lancé depuis la ligne de commande du serveur et qui va du coup avoir beaucoup plus de temps pour gérer les choses et ne bloquera pas l'utilisateur qui est en train de charger les pages du site. Voilà, ça peut être assez utile pour ça aussi de le faire. Et du coup, cet élément-là, Doctrine Messenger, il va stocker les messages à traiter dans une table et cette table, elle va s'appeler Messenger Messages. Elle contient différentes infos, peu importe, je ne vais pas entrer dans le détail, on le verra, je pense, bien plus tard, cet élément-là quand on parlera des tâches asynchrones dans Symfony. Il y a plein de manières de gérer les tâches asynchrones. Là, il se trouve que par défaut, quand on installe Symfony en mode WebApp, il nous installe Doctrine Messenger qui gère ça au niveau de la passe de données. On pourrait avoir une file d'attente parce que c'est assez acceptable, on pourrait l'avoir dans un autre système de stockage, par exemple, comme Redis ou RabbitMQ ou des choses comme ça. Je ne rentre pas plus dans les détails que ça, je vous dis juste que ça existe. Moi, je vais m'en servir dans mes exemples avec Doctrine, donc ça m'ira très bien que ce soit mis ici. Et du coup, cette table est nécessaire évidemment au fonctionnement, c'est pour ça, je vais la laisser dans ma migration malgré tout. Donc, c'est bien beau d'avoir des migrations et tout ça, maintenant, il faut les appliquer. Donc, pour les appliquer, on a une commande Doctrine Migrations Migrate. Pour le coup, elle n'a pas de version courte ou alors vous pouvez raccourcir les différents mots. Ça marche, mais en tout cas, moi, je vais toujours taper Doctrine Migrations Migrate pour nous permettre d'appliquer les migrations. En gros, ce qui va se passer, c'est que toutes les migrations qui n'ont pas déjà été exécutées vont être appliquées par Doctrine. Parce que pour le moment, vous pouvez voir que là, dans PHPStorm, j'ai un onglet base de données. Pour le moment, ma base de données blog, elle est complètement vide. Donc, si je lance Doctrine Migrations Migrate, il me demande si je suis sûr de vouloir faire ça. Il se trouve que oui, parce que de toute façon, c'est notre première migration, il n'y a pas de problème. Vous voyez qu'il indique bien que les modifications avec la migration peuvent avoir comme résultat d'appliquer des changements sur non seulement le schéma de base de données, mais aussi nous faire perdre des données potentiellement. Parce que si jamais vous supprimez une colonne, par exemple, ou que vous en modifiez le type ou des choses comme ça, vous pouvez vraiment entraîner des pertes de données. C'est pour ça, il faut faire très attention à ce qu'on fait avec les migrations. Donc là, je lui dis oui. Il exécute. Il dit, je vais migrer à la dernière version. J'en ai qu'une, donc c'est pas très compliqué. J'ai qu'une seule migration. J'ai supprimé l'autre que j'avais généré au cas où. Il me dit qu'il a exécuté une migration avec ses huit requêtes SQL. Il me dit combien de temps ça lui a pris, quelle quantité de mémoire ça lui a utilisé. Voilà. Maintenant, si je regarde ma base de données, j'ai des tables. J'en ai six. Vous voyez que j'en ai encore une de plus. Il y a vraiment mensonge sur la marchandise avec ce truc, c'est n'importe quoi. Mais en gros, j'ai bien ma table article, article, tag, catégorie et tag, messenger, messages, ce que j'attendais. Mais j'ai aussi une table doctrine migration versions. Celle-là aussi, je pouvais m'y attendre. Si jamais on regarde avec attention la configuration de doctrine migration, donc là, je peux toujours la regarder, mais si jamais je vais regarder la documentation, il y a le stockage dans la base de données de mes migrations qui faut que ce soit enregistré quelque part pour savoir quelle migration a été exécutée. En fait, tout simplement. Et du coup, on a un nom de table qu'on peut définir. qu'on peut modifier, le nom de la colonne qui contient le nom de la migration, sa taille, ce genre de choses. Il y a quelques petits trucs qu'on peut modifier, qu'on n'a pas modifié pour le moment, mais qu'on pourrait. Par exemple, on pourrait aussi organiser nos migrations. Donc ça, on va le faire un peu après, ce sera plus vers la conclusion. On s'amusera à ranger les migrations par année et par mois. Pourquoi je trouve ça utile ? Tout simplement, quand vous avez un projet qui court sur plusieurs années, parce que c'est un projet qui fonctionne bien, qui a beaucoup de clients et qui évolue constamment, ça peut être bien d'avoir plein de dossiers avec les migrations rangées de manière plus facile, mieux rangées pour mieux les retrouver. Parce qu'en fait, de base, ce qui se passe avec le Doctrine Migration Bundle, c'est qu'il nous crée toutes les migrations dans le dossier migration directement. Donc imaginez, vous avez 600 migrations. Le dossier contient 600 migrations à parcourir, c'est long. Mais voilà, donc on verra comment et ce que ça donne surtout organiser nos migrations par année ou par année et par mois, selon la quantité de développement sur votre projet. Ça peut être intéressant juste par année. Moi, j'aime bien mettre par année et par mois. J'aime bien quand c'est rangé. J'adore ranger. Plus je peux ranger, plus je suis content. Donc voilà, ça m'arrange de pouvoir le faire. Donc on verra ça un peu plus tard quand on verra pour revenir en arrière sur les migrations. Voilà, mais du coup, là, vous voyez que j'ai appliqué mes migrations avec la commande Doctrine Migrations Migrate qui m'a permis d'appliquer mes migrations. Et si je regarde dans la table Doctrine Migration Versions, j'ai une entrée qui me dit cette migration a été exécutée tel jour à telle heure et elle a pris tant de temps, c'est en millisecondes. Je peux aussi avoir cette information avec la commande Doctrine Migrations List. Alors quand vous lancez la commande Doctrine Migrations List, il se peut que vous ayez un problème de synchronisation des Metadata Storage. en gros que Doctrine n'arrive pas à récupérer correctement les informations de la base de données. Dans mon cas, je suis sur une base de données MariaDB et quand j'ai défini mon serveur version, je n'ai pas mis MariaDB-quelque chose. Le numéro de version exact de ma base de données. Et en fait, je suis tombé sur... j'ai simplement cherché le problème sur Stack Overflow. et il ne faut pas oublier de mettre le MariaDB. Sinon, il croit que c'est MySQL et du coup, Doctrine ne communique pas tout à fait de la même manière entre MySQL et MariaDB. Ce qui en fait est plutôt logique, mais c'est un peu pénible. Et du coup, j'avais cette erreur de Metadata Storage. Voilà. Elle arrive de temps en temps. Je vais essayer de lancer la commande Doctrine Migrations 5 Metadata Storage. Moi, ça ne faisait rien. Je l'ai essayé, mais c'est juste parce qu'en fait, ici, il fallait bien que je mette que je suis en MariaDB. Là, je peux toujours lancer la commande. Il est content. Et maintenant, je pourrais lancer ma commande de liste. Ma commande de liste, donc l'intérêt qu'elle a, c'est qu'elle me montre la liste des migrations qui sont disponibles. Est-ce qu'elles ont été exécutées ? Est-ce que la base de données est migrée vers cette version ? Quand est-ce que ça a été fait ? Combien de temps ça a pris ? Et vous voyez que j'ai aussi un champ description. Et ce champ description, quand il est vide comme ça, il ne sert pas à grand-chose. Le truc, c'est que quand vous avez une base de données avec 600 migrations, comme je prenais l'exemple tout à l'heure, c'est bien d'avoir un minimum de description. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je me crée une description avec mon numéro de ticket ou les choses comme ça. Là, j'ai un numéro de ticket LAP13, défini par mon Jira. pour avoir un ticket, du coup, et tout ça. Du coup, je vais pouvoir mettre une description qui commence par ça, qui me permet de retrouver à quel ticket correspond ma migration aussi. Voilà. Ça, c'est un petit truc en plus pour m'y retrouver encore plus simplement. Ça permet éventuellement de retrouver la branche. Si jamais je sais que cette migration a posé problème, je peux retrouver la branche dans le guide qui correspondait, la pull request, etc. Ça me permet de gagner un petit peu de temps. Voilà, je peux mettre une description. Voilà. Et du coup, l'avantage, c'est que dans ma liste, je sais ce qui était censé faire cette migration. Voilà. Donc moi, je ne l'exécute pas non plus si souvent que ça, cette commande. Je me mets à m'en servir et ça me permet, quand je récupère une nouvelle version, de regarder la liste des migrations et de voir ce qui a été fait précédemment. Ça m'évite d'avoir à aller chercher dans le dossier de migration, voir celle que je n'avais pas vue. Parce que quand on travaille à plusieurs, ça me gagne un petit peu de temps pour repérer quelles migrations sont nouvelles dans mon projet. Souvent, je récupère la dernière version. Je fais un git pool sur ma manche main. Avant d'exécuter la migration, je lance cette commande pour jeter un petit coup d'œil à ce que je n'ai pas au niveau de la base de données. Donc maintenant, je vous ai dit qu'on pouvait appliquer une migration appelée la méthode up ou la méthode down. Du coup, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va voir un petit peu ce qui se passe. Donc disons que je ne suis pas satisfait du tout de ma base de données. Je voudrais ajouter le champ intro et ne pas créer une nouvelle migration, par exemple. Du coup, je vais avoir besoin d'annuler la migration que j'ai déjà exécutée et ensuite de recréer une nouvelle migration, supprimer mon fichier, etc. Donc, pourquoi faire ça principalement quand on a un souci ? Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais partir du principe que j'ai un souci, me créer des problèmes. Je suis comme ça, moi. Hop. Et du coup, je vais vouloir annuler ma migration. Donc comment ça se fait avec la commande doctrine.migrations.execute et ensuite, c'est "-up ou "-down". Selon si vous voulez l'appliquer avec la méthode up ou revenir en arrière avec la méthode down. Et ensuite, il faut le nom complet de la classe. Moi, c'est doctrine.migrations qui est mon namespace. j'ai là et le nom de la classe. Version 24, 08, 15, tout ça, tout ça, tout ça. Donc si je fais ça, il me dit comme d'habitude, vous allez exécuter une migration sur la base de données blog, ça peut créer des changements au niveau de votre schéma de base de données et potentiellement des pertes de données. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez continuer ? Là, moi, littéralement, normalement, je vais tout perdre. Je vais supprimer tout le contenu de ma base de données. Je fais ça. Je vérifie au niveau de ma base de données. Vous voyez que j'ai encore une table migration versions. Celui-là, il ne l'a pas annulé. C'est normal. Mais du coup, il m'a bien exécuté la méthode down qui enlève tout le reste, littéralement. Voilà. Donc disons, par exemple, je suis dans le cas où je veux rajouter un champ d'intro sur mon article. Donc là, encore une fois, j'ai deux choix. Soit je fais à la main, je rajoute ma colonne un trop et j'ajoute mes getter, mes setter. Soit je suis fainéant, c'est plutôt mon cas, on ne va pas se mentir, mec de point quantity et je vais l'appeler sur mon article. Je la mets en haut pour bientôt avoir. Je vais dire que je veux un champ en trop. de type texte. Ça, je suis tranquille. Et est-ce que ça peut être nul ? Je vais dire que oui. En gros, je pourrais avoir un article qui n'a pas d'introduction. Si jamais je désarticle le court, j'imagine que je n'ai pas forcément besoin de mettre une intro particulièrement longue. Et du coup, normalement, mon article a été modifié. Ma colonne est définie en bas de mon fichier. Moi, je vais juste, par maniaquerie, la remettre après le titre. Moi, j'aime bien ranger, encore une fois, mes trucs à ma manière. Chacun de ses petites maniaqueries. Peu importe. Je ne me sens pas à grand chose que je viens de faire. C'est pour mon petit plaisir personnel, encore une fois. Donc, j'ai ajouté mon champ d'intro. Maintenant, le problème, c'est que si je crée une migration, je vais le faire tout de suite, comme ça. Je vais faire avec migration. Donc là, il me prévient. Il dit vous avez déjà une migration qui n'a pas été exécutée. Parce que je l'ai annulée. Donc, aux yeux de Doctrine, elle n'est pas exécutée. Donc, je vais quand même exécuter cette commande. Du coup, j'ai une nouvelle migration qui est créée. Qui contient à peu près les mêmes choses. Sauf que normalement, elle a en plus mon champ intro. Qui est ici. Super. Par contre, maintenant, le problème, c'est que si j'essaie d'appliquer mes migrations, je vais le faire pour mettre un peu le bazar. Je vais faire un Doctrine Migrations Migrate. Donc, oui, je suis sûr de vouloir faire ça. Et là, j'ai une erreur. Il me dit la table Article existe déjà. C'est plutôt logique. Parce qu'en fait, dans la première migration, il me crée ma table Article. Et dans la deuxième, il réessaie de faire la même chose. Donc là, si je regarde ce que me dit la commande, c'est qu'il essaye d'aller jusqu'à cette version-là. Et il me dit j'ai un problème en appliquant la deuxième. La table existe déjà. Donc, si je regarde ma passe de données, j'ai bien mes différentes tables et du coup, je n'ai pas ma colonne intro. C'est logique parce qu'il a exécuté la première migration qui est une ancienne version. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai oublié de supprimer cette migration. Donc, ce que je vais devoir faire, maintenant, je veux vraiment la supprimer, je veux juste qu'il y ait l'autre. Je vais faire un Down sur la première migration. Si jamais je veux être vraiment sûr de moi, je pourrais faire un Down aussi sur la deuxième. Le Down, il va me dire qu'il ne peut pas l'annuler parce qu'elle n'a pas été exécutée. Plus exactement, il me dit article n'existe pas. Parce qu'il essaye quand même. Lui, il va essayer. Il dit je dois pouvoir faire un AlterTable. Je ne peux pas parce que la table n'existe juste pas. C'est plutôt bien. Tout s'est bien passé. Oui, ce n'est pas grave si jamais j'exécute plusieurs fois un Down sur une migration qui n'a pas été exécutée. Normalement, ça ne devrait pas poser de soucis. Si bien normalement, parce que c'est si vous avez bien relu. Encore une fois, c'est aussi pour ça que c'est important de bien relire ces migrations. Du coup, celle-là, elle n'a plus été exécutée. Elle est annulée. Je peux vérifier dans la table Doctrine Migration Versions. Je n'ai pas celle qui termine par 5747 qui est ici. Je vais pouvoir la supprimer. Ce que je vais faire, c'est juste que je vais repiquer le commentaire plutôt que de le retaper. Supprimer mon ancienne migration et reprendre le commentaire. Du coup, maintenant, j'ai bien plus qu'une migration. Je peux faire mon migrate en toute quiétude. Et normalement, j'ai bien le résultat attendu avec mes citables. Article qui contient bien la colonne intro et toutes les colonnes attendues. Donc, nickel. Vous voyez que c'est comme ça, on peut se retrouver des fois à avoir des petites erreurs. J'ai oublié de supprimer une migration parce que j'ai fait plusieurs modifications sur une ou des entités et que j'ai créé deux fois des migrations, des choses comme ça. Donc, il faut vraiment être attentif à quel fichier vous avez en attente et qu'est-ce que vous voulez en faire. Que contiennent les différentes migrations, etc. Donc, en fait, la migration, ça nous simplifie la vie dans le travail collectif. Mais vous voyez que ça rajoute quand même pas mal de travail. C'est pour ça que je fais une vidéo dédiée à ça parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à savoir dessus. Donc, dernier petit point avant de vous laisser. ce que j'avais promis c'était de voir pour organiser les migrations. Donc, ce que je vais faire c'est simplement que dans mon fichier config packages doctrine migrations.iml je vais aller ajouter le paramètre organize migrations. Et du coup, je vais le mettre par year and month pour gérer ça par année et par mois. Et là, du coup, normalement, dès que je vais créer une nouvelle migration, elle sera rangée dans des dossiers. Je ne pense pas qu'ils puissent me les ranger directement. je fais un doctrine migrations pour voir la liste des commandes. Est-ce que j'ai... Il y a pas mal de commandes dont je ne vous ai pas parlé. Voir quelle est la version, la dernière version qui a été exécutée. La commande div, du coup, c'est l'équivalent à makeMigration que je vous ai juste mentionné. C'est pour générer une migration avec les nouveautés de la base de données. Dump schéma, c'est pour avoir une migration qui contient le schéma de votre base de données. On ne suit littéralement jamais servi. Ça peut peut-être servir si jamais vous reprenez un projet qui n'avait pas de migration et que vous voulez avoir une migration de base pour démarrer sur des bases saines et puis après avoir des migrations. Voilà. Ça peut permettre de démarrer un projet beaucoup plus proprement et tout ça. Nous, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas sur certains projets. Ça pourra peut-être nous servir au final. Donc exécute pour appeler la méthode up ou down d'une migration. Apparemment, on peut le faire pour plusieurs migrations. Moi, je ne m'y risquerai pas. Je préfère faire les down et les up l'un après l'autre. Mais voilà, j'ai rarement eu le cas où j'ai eu plusieurs. On va en faire plusieurs. Vous avez la méthode generate qui vous permet de créer une migration vide. Ça peut être pratique si jamais vous voulez faire des requêtes vous-même. par exemple pour modifier les données d'une colonne. Ça peut servir de temps en temps ce genre de choses. La test pour voir la dernière version. Voilà, list je voulais montrer, migrate je voulais montrer. Rollup, il permet de supprimer toutes les migrations et d'en faire qu'une seule. Rollup, je ne m'en suis jamais servi. Je n'ai jamais franchi le pas. Déjà, il y a le delete all tracked versions. Ça fait un peu peur. vous pouvez voir où en sont les migrations, dans quel statut elles sont, etc. pour une ou plusieurs migrations. Ça permet de savoir si une migration a été exécutée ou pas, par exemple. Donc le 5 metadata storage, il vous permet de vous assurer que les métadonnées sont bien synchronisées. ça arrive relativement rarement, souvent ces doctrines nous le demandent. Mais voilà, on a rarement à l'exécuter par nous-mêmes. Up to date, c'est pour savoir si on a tout à jour ou si on a des migrations exécutées. Et version pour ajouter, enfin pour modifier directement la table des versions. Voilà, pareil, jamais servi pour le moment. Mais voilà, donc je n'ai pas de commande qui me permet de dire de réorganiser les dossiers. Donc je vais voir ce qu'il se passe si je refais un makeMigration. Il ne trouve pas de changement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon down comme tout à l'heure. J'annule la migration. Je vais la supprimer. Je vais recréer une nouvelle. Voir ce qu'il me fait. Donc je refais un peu toute la petite démarche. Et là, il m'a bien créé un dossier 2024.08. Ma version. Vous voyez que le namespace ne change pas. Là, on n'est pas très PSR. Dans ce cas-là, on ne respecte pas bien les normes parce qu'en gros, on a une architecture de dossier qui ne correspond pas au namespace. Donc ce n'est pas très standard. J'ai même recollé mon commentaire, comme ça je suis tranquille. Mais voilà, ça ne respecte pas trop les normes PSR, mais c'est plus pratique. A vous de voir. Dans tous les cas, les normes PSR ne sont pas super respectées et normalement, dans votre fichier composer.json qui vous permettent de définir qu'est-ce qui respecte les normes PSR, et les migrations ne sont pas incluses dedans. C'est aussi pour ça. C'est vraiment des classes qui vont être chargées à l'unité pour exécuter une tâche précise par doctrine. Donc voilà, à vous de voir si vous voulez respecter des normes là-dessus ou pas. Moi j'ai choisi deux noms dans mon cas pour avoir un meilleur rangement. Voilà, donc on a fait un petit tour de ce que peuvent vous permettre les migrations, à quoi elles servent, et comment s'en servir, les différentes commandes disponibles et tout ça. J'espère que ça vous sera utile. En tout cas, les migrations sont très pratiques du moment qu'on travaille à plusieurs ou jusqu'au à différents environnements. Par exemple, avoir un environnement de dev, à un environnement de prod, pour moi ça justifie déjà les migrations. Bien sûr, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, n'hésitez pas à m'expliquer pourquoi vous, vous utilisez ou pas les migrations dans les commentaires, c'est toujours un plaisir. Et voilà, on pourra en discuter, je suis toujours ouvert à ce genre de discussion. Pour moi, l'idée en tout cas des migrations, c'est vraiment d'avoir des transitions d'une version à l'autre. Si jamais j'ai un risque de perte de données entre deux versions, si par exemple je change le type d'une colonne, c'est aussi au niveau de la migration que je vais gérer ça. Je vais intercaler une requête qui me permet de modifier ma donnée avant que j'ai un risque de perte de données. Si par exemple j'avais tous mes prix stockés sous forme de flottant dans la base de données, mais que finalement je préfère les stocker sous forme d'entier, donc je vais stocker par exemple sous forme de centimes, plutôt que d'avoir des euros je vais avoir directement les centimes, donc comme ça, ça me gère les deux nombres après la virgule sous forme d'entier. C'est un peu plus optimisé niveau base de données, surtout il y a moins d'erreurs d'arrondi. Parce qu'en base de données vous pouvez avoir des erreurs d'arrondi, c'est assez frustrant. Et du coup, pour éviter ces erreurs-là, je peux stocker sous forme de centimes. Vous verrez que c'est assez courant, si jamais vous communiquez avec des API de paiement, par exemple Stripe, il communique avec des centimes. Voilà, donc autant stocker ça en base de données directement en centimes, ça marche aussi très bien. Et du coup, si jamais je décide de passer d'un format à l'autre, il faut que je gère la conversion. Parce que sinon, tous mes nombres après la virgule risquent d'être perdus si mon nombre à virgule passe en nombre entier. Donc voilà, là je vais juste multiplier tous mes flottants par cent, et puis après, comme ça, quand la conversion va être faite, tout se passe bien, ça repasse en entier, tous les nombres après la virgule sont perdus, sauf que vu que j'avais multiplié par cent, plus de problème. Donc c'est vraiment pour ce genre de cas, les migrations peuvent venir intervenir, peuvent être modifiées pour intervenir sur la donnée elle-même aussi. Vous pouvez ajouter les requêtes SQL que vous voulez, et ça, ça peut être quand même assez pratique. Donc dans la prochaine vidéo, on verra comment on insère des données en passe de données, et dans celle d'après, comment on en récupère. La deuxième vidéo, enfin du coup, la vidéo numéro 5 de cette série concernant la récupération des données sera beaucoup plus longue, c'est pour ça que je la mets à part aussi, parce qu'elle va avoir, elle va nous permettre de voir le query builder, les repositories, enfin voilà, plein de petits termes barbares qui vont vous permettre de récupérer vos données, d'ajouter des filtres, des choses comme ça, de manière assez complète, et du coup, c'est un peu complexe à prendre en main au début. Donc je prendrai bien le temps pour cette vidéo-là. Voilà, donc en attendant les prochaines vidéos, je vous dis à très bientôt, et codez bien ! et je vous dis à très bientôt !